bonjour bonjour tout le monde et bienvenue dans ma cuisine attendez ouais donc vous avez remarqué ma cuisine n'est pas forcément idéal elle n'est pas du tout dans les couleurs de nos choix de notre choix ont fait avec ce que nous avons pour l'instant et il faut que j'arrive à la faire fonctionner pour l'instant on a juste tout balancé comme ça je vais vous montrer les tiroirs c'est le bazar et donc il faut que je trouve une façon d'organiser ça donc vous avez peut-être pu déceler qu'elle n'est pas très pratique il ya le point d'eau là le lave-vaisselle qui sera là dans dix jours à l'opposé là il ya le frigo là c'est le four et au milieu il y a ceci pour cuisiner je n'ai pas le garde-manger donc je dois utiliser les tiroirs et elle est les petites niches là pour stocker la nourriture elles ne sont pas très très grande j'ai juste cette ce petit là qui me permet de mettre les grands pots je n'ai pas notre placard où je peux mettre les grands pots ici non plus je ne rentre pas donc voilà il faut que je trouve comment faire fonctionner ça alors tout d'abord donc cette vidéo a été filmée en plusieurs fois donc ça c'était une des premières fois j'ai dû nettoyer la cuisine elle n'était pas nettoyée par des anciens propriétaires je pense qu'ils n'ont pas eu de temps donc j'avais d'abord nettoyer les intérieurs des meubles et maintenant que j'avais eu un peu plus de temps que j'avais pu poser un peu tout j'ai fait le dessus des meubles et plus tard vous allez voir aussi le dessous parce que c'était assez gras quand même alors avant que vous me demandiez si ça va je vais bien j'ai un gros rhume en fait c'est le couvide mais j'ai j'ai un rhume en réalité donc j'ai une voix magnifique et ne vous inquiétez pas je m'isole ça fait une semaine que je suis chez moi je ne vois personne donc là j'enlève bien la graisse qui allait sous les meubles alors du coup je me permets de faire cette vidéo parce que c'est parfois compliqué de retrouver de une organisation pour une nouvelle cuisine donc j'ai mis un peu de temps j'ai mis un mois pour essayer de trouver comment faire fonctionner cette cuisine pour nous parce qu'on n'a pas l'intention de la changer d'ici la prochaine année on va au moins attendre cinq six ans donc il faut la faire fonctionner voilà voilà on va d'abord faire un premier petit tour vous allez voir allez déjà un petit tour du avant donc voici ce qu'elle donne premier look en premier coup d'oeil on se dit waouh elle est chouette votre cuisine après on se rend compte que il y a des portes ou des fenêtres ou des ouvertures dans chaque mur c'est ça qui la rend si compliqué donc après plusieurs semaines j'ai essayé toujours de trouver vous vous rappelez ma fameuse vidéo comment organiser une cuisine il faut essayer d'avoir un point où on a tout ce qui est service pour servir un point pour tout ce qui est nourriture et un point pour tout ce qui est cuisiner cuire et pâtisser bon là ici j'ai pu mettre plus ou moins pâtisser à côté donc ça c'est clairement les trois tiroirs service et vous avez vu le meuble au dessus de l'évier c'est aussi service ici ça va être les tiroirs nourriture avec les meubles ou dessus ce sera aussi nourriture on n'a pas d'autres garde manger donc on fait avec ce qu'on a ça c'est un peu le bazar je l'avoue on va trouver ça c'est le coin cuir donc ça c'est le niveau épicier c'est ce que je vais devoir un peu organiser vite fait et là par contre les trois tiroirs donc il y a les casseroles les tupperware on va dire et tout ce qui est beaucoup pour garder les restes et les couteaux et autres pour cuisiner ça c'est nickel c'est ce que j'utilisais avant ça c'est le meuble pour tout ce qui est pâtissé donc je vais pouvoir mettre mes moules là c'est un peu le bazar pour l'instant on fait la vaisselle on n'a pas encore de la vaisselle l'évier était dans cet état là il faudra le changer quand on changera la cuisine mais voilà donc j'ai plus ou moins réussi à trouver quelle organisation je veux donc maintenant on enlève tout donc je vais réutiliser tous les bocaux que j'avais déjà je vais juste assumer le style de cette cuisine et ajouter des étiquettes qui seront noires et avec une écriture dorée on va vraiment assumer ce côté anthracite et jaune faire que tout fonctionne bien qu'elle soit belle on va dire et à la fois fonctionnelle je n'avais jamais étiqueté mes peaux avant réellement mais là comme les niches sont visibles donc la nourriture sera visible je veux que ce soit bien alors là j'essaie de cacher mais moi j'utilise donc ces étiquettes avec le stylo doré qui venait avec je les ai achetés sur amazon j'ai fait un achat avec tout ce qui était contenant pour ranger le frigo ça sera une prochaine vidéo par contre oui j'avais cherché à centre accord etc j'ai pas retrouvé ces étiquettes là spécifiquement où ça me plaisait pas c'était pas assez grand ou quoi du coup j'ai acheté tout sur amazon et voilà je vous mets le lien en dessous vous n'êtes pas obligé de faire comme moi mais voilà c'est ce qui fonctionnait le mieux pour moi alors j'aime bien ce doré là parce que il écrit bien j'avais fait un test avec du blanc au tout début et je trouvais que le blanc ne remplissait pas bien les traits blancs donc ça faisait un peu cheap et puis les traits que ça remplissait ça faisait trop flash je sais pas comment expliquer du coup je préfère le côté doré donc voici tous les pots et on va les étiqueter donc sur la caméra on voit pas beaucoup le doré mais en vrai on peut bien le lire il y aura un plan de plus près après vous verrez ça donne pas mal et voilà ils sont tous faits maintenant il ya plus qu'à les remettre en main Donc dans le petit meuble là où il n'y a que les grands boucles qui rentrent, en haut ce sera tout ce qui sera pour la pâtisserie, donc le sucre, le sucre glace, la farine, ce genre de choses, la fécule de maïs, etc. En dessous ce sera tout ce qui est pâte et riz et le boulgour je pense, tout ce qui est céréales on va dire. Alors évidemment dans la liste du haut on va mettre tout en haut tout ce qui est bonbons pour éviter que les enfants y aillent, et un peu en bas dans le prolongement des pâtes, on va dire on va continuer les petits bocaux de pâtes. Donc on a les spaghettis qui ne rentrent que coucher, les vermicelles, les lettres alphabets, le risotto, le quinoa, le maïs, il y a les quinoa et ça je ne sais plus, et les lentilles, est-ce que je n'ai pas d'autre endroit où les mettre ? Ensuite là c'est tout ce qui est le coin, petit déjeuner, parce que quand je me lève à 6h30 du mat, je fais mon petit déjeuner, je suis là à côté de la bouloire, donc évidemment c'est important pour moi d'avoir... Pour l'instant je ne fais plus trop de smoothies, je n'ai pas envie de réveiller tout le monde à 6h30, donc j'ai mes protéines, les flocons d'avoine, les noix, le maca et les céréales, c'est pour les enfants. Le cacao, le sucre, donc ça c'est une cafetière à pistons que j'ai récupéré chez ma maman, tout comme cette théière, je ne sais pas comment ça s'appelle, bref. Donc ça voilà, c'est le coin, c'est pas mal, ça marche bien. Je l'utilise tous les jours évidemment. Ici je n'aimais pas trop les tasses qui tombaient pas mal, les verres sont un peu fouillis, donc je vais utiliser une ancienne étagère, qu'on utilisait déjà avant dans un autre meuble, et voilà, pour faire deux étages. Ça me permet de bien aligner les verres de 20. Donc en haut je mets les petites tasses, évidemment, elles ne sont plus perdues au milieu des grandes. Et au-dessus, ça va être le but de la partie déco, donc ça c'est pour servir, c'est quand on fait les apéros, il y a quatre petits bols. Et ça c'était justement pour assumer le look de la cuisine, on a craqué. Enfin j'ai craqué. Donc ça c'est tout ce qui est service, franchement, ça marche bien comme ça, peut-être qu'on devrait faire un tri dans les bols. Et j'ai racheté des assiettes en plus, parce qu'ils nous en manquaient pas mal. Donc oui, c'est des assiettes qu'on a trouvées sur Amazon il y a quatre ans, que j'ai réussi à retrouver, c'est des Mikasa Julia ou je ne sais plus quoi. Et ça marche pas mal, elles sont bien. Alors maintenant, évidemment, je range tout mon bazar. Un petit nettoyage s'impose. Et oui, j'utilise des éponges, c'est horrible. Mais bon, pour l'instant il y en a besoin, puisque je ne pense pas que la personne d'avant était une reine du ménage. Et du coup, il faut vraiment que j'arrive à bien tout nettoyer à fond avant de pouvoir réutiliser ce que j'utilisais moi avant. Et donc j'ai besoin d'éponges. Je ne sais pas d'ailleurs si ça vous dit des vidéos motivation ménage. Moi j'adore regarder ça, c'est con, mais ça me calme pendant les nuits d'insomnie. Et à la fois ça me motive à nettoyer et à maintenir ma maison propre. Est-ce que ça vous dit que je vous fasse ce genre de choses ou pas du tout ? Dites-le moi là en commentaire. Donc j'ai acheté ce machin pour éviter que tout traîne tout le temps et qu'il y a de l'eau qui stagne entre le mur et le lévier. Je ne sais même pas comment ça s'appelle ce truc. Mais c'est vrai qu'avant, même dans d'autres appartements, on avait toujours du mal avec la lavette. Elle séchait à moitié quand on la laissait sur le lévier. Et du coup, avec ça, elle va pouvoir bien sécher. Donc ça c'est mon éponge. Et le truc d'avant, c'est normalement ce que j'utilise comme éponge. Oh là là, la vie en ce moment. Mes petites lingettes, pas lingettes, comment on appelle ça ? Oh, je n'ai plus de mots. Bref, voilà. C'est clean, nickel. Je testais si c'était magnétique. Même si je ne vais pas laisser mes couteaux là. On va plutôt mettre notre meuble que j'avais récupéré chez ma maman aussi. On va mettre du thé dedans. Il faut que je les étiquette. Mais voilà. On avait une sorte de... Je ne sais pas comment ça s'appelle ce petit truc. Donc on a mis tous nos thés dedans. À côté de la bouloire. Ce qui est plutôt logique. Voilà l'aperçu du plus gros bloc, on va dire, de la cuisine. Donc je suis plutôt contente. Donc là, en gros, j'ai juste acheté des étiquettes. Donc ici, comme je l'ai dit, je ne vais pas changer mon organisation. Tout va bien. J'avais fait un bon gros tri dans les bocaux avant de déménager. Donc c'est ici que je vais changer les chevins. Je vais changer. Je vais les allonger. Parce que j'en ai marre de ne jamais savoir ce que c'est. Et qu'elles bougent beaucoup. Alors qu'allongées, elles vont se bloquer elles-mêmes. Et c'est con, mais les ducros sont pas mal de bonne taille. J'aime bien leur écriture. Donc au fur et à mesure, quand je devrais remplacer les autres, que je prenais de première marque, c'est les pâturages, ou les cigalous, je ne sais plus, d'intermarché, j'achèterai des ducros. Parce que j'aime bien. Voilà, c'est pas idéal, mais c'est très bien. Bon, il n'y a pas besoin de faire plus de chichi. C'est les épices. Je mets toutes les épices dans ce bac au cas où s'il y a une fuite un jour. Et à côté, c'est le sirop. Alors ça, c'est le coin où est censé venir le lave-vaisselle. Un jour, peut-être. Et c'est aussi le coin où on dépose tout. Vous voyez la porte où on rentre direct de là. Enfin, il y a une entrée, mais je veux dire, quand on rentre de l'entrée, après on va dans la cuisine. Et on dépose tout sur ce meuble, évidemment. Donc, il faut régulièrement le ranger. Donc, il est venu le temps de ranger ça. On a évidemment un petit plateau en porcelaine rectangulaire blanc. Pour beaucoup de tout ce qui est bricolage. Il ne faut pas oublier qu'on est encore en rénovation. Là, à l'heure actuelle, là où je vous parle, on est en train d'attendre l'isolation du mur, du salon et de la salle à manger. Donc, on a encore des choses à peindre. On a encore des trucs à accrocher. Donc, on a plein de petits trucs qu'on a besoin. Je vais remettre ce plateau aussi là. Parce qu'il y a le maître. On doit souvent remesurer des choses. On est en train d'acheter des meubles, un buffet, etc. Donc, voilà. La vie normale d'une nouvelle maison. Donc, là, j'ai acheté sur Amazon ces deux petits paniers-là, noirs. J'aime bien. Je n'en ai pas trouvé qui me plaisaient. Je voulais absolument des rectangulaires. En plus, ils peuvent se stack more. Ils peuvent se superposer. On peut les empiler. Merci. On peut les empiler. Et je me dis, on ne sait jamais si un jour, on l'installe dans le garage des étagères. On peut les empiler. On peut l'utiliser pour autre chose. Donc, c'est pas mal. Donc, j'ai écrit avec les mêmes étiquettes. Fruits, légumes, voilà. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a motivé à organiser votre cuisine. Et je vous attends aussi. Je vous invite à suivre la prochaine vidéo qui sera à l'organisation du frigo. Et oui. Oui. Allez, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501